Asseyez-vous en soukassane, ramenez vos mains en salutation, pressez l'épaule de main contre l'autre, élargissez les clavicules, descendez les épaules, alors dissez vos coudes, repoussez bien le sol, le support avec les autres essilets, étirez la colonne vertébrale et poussez le sommet du crâne vers le plafond comme si vous aviez un poids sur le sommet de votre crâne, repoussez le poids imaginaire avec le sommet du crâne, en expirant laissez vos yeux se fermer, relâchez la peau du visage, le muscle du visage, relâchez le front, relâchez les joues, relâchez les yeux, relâchez la langue, relâchez à l'intérieur de la gauche. Inspirez profondément. Aum. 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 les omoplates connectés avec vos bras, inspirez, levez les bras vers vos talons, pressez les talons au sol, tirez les bras vers vos talons, inspirez, expirez, pliez vos jambes, continuez à bien tirer vos bras vers le plafond quand vous tirez vos jambes, amenez un peu plus de poids sur vos talons, et sur une nouvelle expiration, ramenez le bout des doigts de vos mains au sol, repoussez le sol avec le bout des doigts de vos mains, faites l'action de tirer vos mains vers vos pieds, maintenant inspirez, montez les fesses vers le plafond, continuez à repousser le sol avec vos mains, continuez à tirer le sol vers vous, montez bien les fesses, continuez à contracter le devant des cuisses, maintenant en montant davantage les fesses vers le plafond, étirez vos bras vers l'avant et amenez vos mains à la largeur de votre tapis, continuez à repousser le sol avec vos mains, continuez à gratter le tapis avec vos mains, soulevez les fessiers, étirez votre dos et absorbez le dos dans le dos, étirez bien le ventre, étirez la brève, maintenant gardez cette action du ventre qui s'étire loin des cuisses, les cuisses qui s'absorbent loin du ventre et ramenez vos mains vers vos pieds, inspirez, étirez bien vers l'avant, expirez, pliez les coudes et descendez, relâchez la tête, utilisez le poids de votre tête pour laisser votre buste s'étirer vers vos pieds, ne faites pas d'action particulière avec vos mains, ne repoussez pas le sol avec vos mains, laissez votre dos se relâcher vers le pied, ramenez un peu plus de poids sur le dos des pieds, mettez les mains sous vos hanches et en inspirant, redressez-vous, inspirez, étirez le bras droit vers le plafond, pressez bien votre pied droit vers le sol, tirez le bras et expirez, expirez, penchez le bras vers l'avant, ramenez le bras droit vers la gauche, saisissez la cheville gauche, mettez la main gauche sur le sacral, gardez le bras droit tendu à ce sein, inspirez, regardez droit devant vous, expirez, pliez votre coude et étirez-vous sur la jambe. Inspirez, remontez en levant le bras droit, expirez, tournez la poube de ma main à l'extérieur, ouvrez l'épaule vers l'arrière, relâchez le bras. Inspirez le bras gauche, étirez le bras gauche vers le plafond, expirez, penchez-vous vers l'avant, allez vers la droite, saisissez la cheville, ma droite sur le sacral, inspirez, regardez droit devant vous, expirez, pliez le coude, descendez sur la jambe, gardez vos jambes fer comme vous faites ça. Inspirez, en tirant le bras pliez le bras droit devant vous, expirez, ouvrez l'épaule vers la main. Inspirez, étirez le bras gauche, expirez, allez vers la main, saisissez la cheville, inspirez, regardez droit devant vous, expirez, pliez le coude et descendez. Inspirez, remontez, expirez le bras gauche. Prends, inspirez, tirez le bras gauche, expirez, allez vers la main, saisissez la cheville, inspirez, regardez droit devant vous, expirez, pliez le coude vers le sol. Inspirez, remontez à partir du bras, expirez, relâchez le bras. Une dernière fois le châpeau. Inspirez, étirez le bras droit, expirez, étirez le bras gauche. Inspirez, regardez droit devant vous, expirez, pliez le coude, descendez sur la jambe. Inspirez, remontez à partir du bras, expirez, ouvrez vos épaules vers l'arrière, vers les côtés. Inspirez, étirez le bras gauche, expirez, étirez le bras gauche, expirez, étirez vers l'avant, saisissez la cheville, inspirez, regardez vers l'avant, expirez, descendez. Inspirez, remontez à partir du bras, expirez, roulez vos épaules vers l'arrière. Crochez vos pouces et étirez vos bras vers l'arrière. Élargissez bien votre poitrine. Inspirez, étirez vos bras avec le plafond. Expirez, ramenez du poids dans vos talons, poussez les cuisses vers l'arrière, ramenez votre bassin vers l'arrière et étirez-vous vers l'arrière. Gardez vos mains à la hauteur de vos épaules. Poussez bien les autres fessiers vers l'arrière. Posez-vous les doigts de vos mains aussi. Marchez avec vos mains vers l'avant et revenez dans un premier bâton de cage face. Vous pouvez écarter vos pieds un peu plus large, puis les pieds vous pouvez être écartés à la largeur de vous. Poussez bien avec vos mains vers l'arrière. Gardez du poids sur l'intérieur de vos mains, gardez du poids sur vos toits. Et repoussez le sol avec vos mains, étirez vos bras loin de vos mains. Maintenant, pressez le dos de vos cuisses vers l'arrière et pressez les talons au sol ou même au sol. Montez bien les os fessiers vers le plafond et ramenez la poitrine vers vos jambes. Poussez avec vos mains vers l'avant, pressez avec vos cuisses vers l'arrière, montez les os fessiers vers le plafond, ramenez la poitrine vers vos jambes. Inspirez, regardez droit devant vous, ramenez le pied droit entre vous. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, regardez vers l'avant, expirez, pliez vos coudes et descendez. Cette fois, posez les paumes de main au sol si vous pouvez et avec vos mains, poussez le sol vers l'avant. En poussant le sol vers l'avant, ramenez votre buste vers l'arrière. Inspirez, regardez droit devant vous, ramenez le pied gauche vers l'arrière, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Poussez bien avec vos mains vers l'avant, pressez avec vos cuisses vers l'arrière. En inspirant, ramenez maintenant le pied gauche entre vos mains, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, regardez vers l'avant, expirez, pliez vos coudes, posez les paumes de main à plat sur le sol. Si vous ne pouvez pas poser les mains au sol, bien sûr, vous pouvez placer vos mains sur vos mollets. Et poussez vos mains vers l'avant et tirez vos coudes. Inspirez, regardez vers l'avant, expirez, amenez le pied droit à l'arrière, puis le pied gauche à côté du pied gauche. Poussez bien avec vos mains, pressez avec vos cuisses. Inspirez, venez en bas d'ombre, cadre en basseur, ajustez le placement de vos pieds si nécessaire. Repoussez bien le sol avec vos mains, les épaules sont au-dessus de vos poignons. Repoussez bien le sol avec vos mains, donnez de la hauteur à vos essais, donnez de la hauteur à votre poitrine. Faites l'action de serrer les mains l'une vers l'autre. Maintenant, tendez vos jambes, poussez les dames vers l'arrière, regardez droit devant vous. Tirez les mains vers les pieds pour bien engager le bas à votre l'autre. Encore une respiration, laissez ferme dans vos bras, le ventre bien engagé. Expirez, adonga dans la salle. Poussez bien vos mains, ramenez la tête vers le sol. Inspirez, adonga dans la salle. Poussez bien le sol avec vos mains, maintenant venez sur la pointe de vos orteils. Les épaules sont à l'avant des porcs. Continuez à pousser avec vos mains et en expirant, pliez vos gouttes pour chaque rang de garde dans la salle. Si nécessaire, vous pouvez poser les genoux aussi. Inspirez volontairement, adonga dans la salle. Expirez, adonga dans la salle. Expirez, adonga dans la salle. Poussez bien vos cuisses derrière, poussez vos mains vers l'avant. Relâchez la tête vers le sol. Quand vous relâchez la tête vers le sol, continuez à serrer les bras à votre l'autre. Inspirez, amenez le pied droit entre vos gouttes. Venez sur le cou des doigts de vos mains. Tendez bien la jambe gauche. Gardez plus de poids sur le talon droit. Serrez les hanches une et l'autre. Et étirez vos bras vers l'arrière. Étirez bien vos bras. Gardez la jambe arrière tendue. Gardez le ventre sur la glisse. Maintenant, étirez vos bras vers l'arrière. Gardez le poids sur le pied avant et redressez votre buste. Maintenant, rentrez bien la face gauche, la face arrière et redressez davantage votre buste. Étirez le ventre, ouvrez l'arrière. Tirez fort vos bras. Expirez, ramenez vos mains et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, adonga dans la salle. Expirez, jacobonga dans la salle. Inspirez, roulez sur vos entrailles. Venez dans votre première roue avant, cache la salle. Repoussez bien le sol avec vos yeux sur vos pieds. Tendez vos jambes. Repoussez le sol avec vos mains. Tirez les mains vers l'arrière. Élargissez les pieds. Expirez, arme, cache la salle. Ajustez vos écarts. Poussez vos mains vers l'avant. Pressez vos cuisses vers l'arrière. Inspirez et expirez profondément. Inspirez, amenez le pied gauche entre l'avant. Venez sur le bout des doigts. Mettez bien du poids sur le talon. Tirez la hanche gauche vers l'arrière. Tendez la hanche gauche vers l'intérieur. Tendez la jambes. Redressez le jambes. Serrez bien l'arrière. Expirez, étirez vos bras vers l'arrière. Gardez le ventre sur vos cuisses. Serrez les manches. Ne laissez pas votre bassin s'étraser. Étirez vos bras vers l'avant. Puis, redressez votre buse. Quand vous redressez votre buse, gardez bien le poids dans le pied. Maintenant, rentrez la fesse droite et ramenez votre buse un peu plus vers l'arrière. Tirez bien vos bras et tirez le ventre vers l'arrière. Expirez. Ramenez vos mains au sol. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez. Adunga Dandasana. Expirez. Vers l'avant et vers le sol. Chanunga Dandasana. Inspirez. Oudevangasana. Repoussez le sol avec vos mains. Repoussez le sol avec vos pieds. Poussez les gestiers vers l'avant. Élargissez les clavicules. Et ramenez les épaules vers l'arrière. Expirez. Adunga Dandasana. Encore, quelques respirations profondes dans Adunga Dandasana. Poussez bien vos mains vers l'avant. Pressez vos cuisses de la main arrière. Relâchez la tête vers le sol. Gardez les bras fermes. Continuez à céder les bras l'un vers l'autre. Maintenant, en inspirant, amenez le pied droit entre vos mains. La jambe arrière bien gauche et posez le genou gauche au sol. Là où il est. Gardez une fois dans le pied arrière. Maintenant, redressez votre buste. Gardez bien le poids dans le pied arrière pour que vous redressez votre buste. Utilisez le pied arrière. Vous voyez pour le moment les orteils du pied arrière sont tournés. Et poussez les orteils du pied arrière. Encore. Le bassin bien vers l'avant. Maintenant, serrez les hanches une vers l'autre. Étirez le ventre. Étirez la porte. Encore. Le bassin vers le ventre, le ventre et la poitrine. Bien étirez. Maintenant, commencez à serrer le haut de vos bras. Pincez les essais. Pincez les homoclapies vers l'autre. Étirez mon bras vers l'arrière. Étirez tellement les bras vers l'arrière que peut être niveau au sol. Et regardez dans une dernière fois. Revenez. Ramez vos mains de chaque côté du pied droit. Tendez la jambe gauche. Amenez le pied droit à côté du pied gauche. Là encore. Adonka Dambasana. Tchakuronga Dambasana. Urdvamka Dambasana. Poussez bien avec vos mains. Rentrez le bas de vos fils. Expirez. Adonka Dambasana. Expirez profondément. Adonka Dambasana. Laissez la tête s'alondir vers le sol. Laissez les épaules s'absorber dans le dos. Continuez à bien presser les mains dans le sol quand vous agondissez la tête. Mettez plus de poids dans vos doigts. Et laissez progressivement la tête descendre vers le sol. Au sol si vous voulez. Inspirez. Amenez le pied gauche entre vos mains. Venez sur le bout des poids de vos mains. Tendez bien la jambe droite. Et posez le jambe gauche au sol. Restez sur le genou droit. Restez sur les orteils du pied. Gardez une fois dans le pied avant. Vous pouvez déjà avancer le genou. Mettez bien le poids du corps dans le pied. En gardant une fois dans le pied avant, redressez. Poussez. Poussez. Le pied droit. Même si vous étiez contre une pédale. Pour faire sa fin de l'heure. Et avancez bien. La fesse droite. Bien vers la main. Serrez les hanches. Là encore. Étirez le ventre. Élargissez la main. Resserrez le haut de votre dos. Pincez les aisselles à l'arrière. Pincez les omoplates. Étirez les bras vers l'arrière. Étirez tellement les bras avant vers l'arrière. Que les mains vont au sol ou vers l'autre. Regardez. Continuez à bien avancer votre masse. Ramenez les mains de chaque côté de votre pied gauche. Tendez la jambe droite. Amenez le pied gauche à côté du pied. Revenez en Adogalandasa. Inspirez profondément. Expirez vers l'avant. Puis vous pliez vos bras. Quand vous pliez vos bras. Continuez à repousser le sol. Repousser le sol. Roulez sur vos entrailles. Au Dabogalandasa. Les jambes actives. Redressez bien vos jambes. Les fessiers vers l'avant. Les mains vers l'arrière. Vous pouvez regarder vers le plafond. Expirez. Ardogalandasa. Ardogalandasa. Poussez bien avec vos mains. Et encore. Relâchez la tête vers le sol. Poussez vos mains. Absorbez vos mains. Absorbez votre dos. Gardez le poids dans vos doigts. Et ramenez la tête vers le sol. Expirez. Ramenez le pied droit entre vous. Posez le genou gauche au sol. Retressez. Maintenant. Pliez la jambe gauche. Amenez le talon gauche vers la fesse gauche. Attrapez le pied avec vos deux noms. Amenez le talon contre la fesse. Si le talon touche la fesse. Attrapez votre pied uniquement avec la main gauche. Avec les doigts tournés vers l'avant. La prise de Ardogalandasa. Et ramenez le talon à l'extérieur de la fesse. Quand vous avez ramené le talon à l'extérieur de la fesse. Roulez un peu plus sur le haut du genou. Presque sur la fesse. Roulez bien. Gardez le talon. Collez la fesse. Ouvrez la poitrine vers l'arrière. Maintenant. Libérez votre pied. Venez sur le dessus de votre pied. Et observez. Un. Comment. Cette posture. Ardogalandasa. Crée une forme d'élasticité. Au niveau du devant de la cuisse. Et observez comment votre bassin est plus libre de partir vers l'avant. Donc ramenez bien votre bassin vers l'avant. Continuez à serrer vos hanches. Étirez le ventre. Maintenant. Levez les bras vers le plafond. Tirez les bras vers le plafond. Et légèrement vers l'avant. Le bassin vers l'avant. Les bras vers le haut. Et vers l'avant. Ramenez vos mains de part et d'autre du pied droit. Poussez avec vos mains. Revenez sur les orteils du pied gauche. Tendez la jambe gauche. Amenez le pied droit à côté du pied gauche. Là encore. Ardogalandasa. La planche. Poussez bien le sol avec vos bras. Avec vos mains. Pardon. Et tirez bien vos bras. Inspirez. Venez vers l'avant. Expirez. Pliez vos coudes. Résistez avec vos mains. Januranga. Inspirez. Roulez. Au revoir. Ardogalandasa. Ardogalandasa. Repoussez bien le sol avec vos bras. Expirez. Ardogalandasa. Poussez vos mains. Gardez vos poids. Voyez dans le bout des doigts de vos mains. Comme si vous pouviez soulever vos poignons. Ne laissez pas vos avant-bras s'écraser vers le sol. Poussez bien avec vos mains. Gardez vos poids dans vos doigts. Et tirez vos bras. Absorbez le haut contre dos. Et descendez encore une fois la tête au sol ou vers le sol. Descendez bien la tête. Inspirez. Revenez. Et cette fois, amenez le pied gauche contre l'autre. Posez le genou droit au sol. Redressez. Pliez la jambe droite. Amenez le talon droit vers la faise droite. Attrapez le pied droit, d'abord avec vos doigts. Et amenez le talon bien contre la faise. Et puis établissez un contact du talon avec la faise. Si ce contact n'est pas clairement établi, gardez la prise de vos doigts. Et si vous établissez clairement le contact du talon avec la faise, alors attrapez le pied droit avec la main droite. Ramenez le talon à l'extérieur de la faise. Roulez en plus vers votre genou. Ne vous penchez pas derrière. Vous voyez, vous pouvez utiliser votre main gauche pour repousser la cuisse gauche et pour éloigner le ventre de la cuisse gauche. Roulez un peu plus sur la cuisse droite si vous pouvez, en gardant le talon bien collé à l'extérieur de la faise. Puis libérez les pieds. Là encore, observez un espace que vous avez créé. Et poussez votre bassin vers l'avant. Ramenez bien votre bassin vers l'avant. Encore, 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 encore. Allez, le bassin vers l'avant et vers le sol. Levez les bras vers le plafond. Continuez à ramener votre bassin vers l'avant et vers le sol. Et tirez vos bras vers le haut et vers l'arrière. Le bassin vers l'avant et vers le sol. Les bras vers le haut et vers l'arrière. Ramenez vos mains. Poussez avec vos mains. Tentez la jambe arrière. Adonka Dandasana. Chateuranga Dandasana. Oudramukashfadasana. Adonukashfadasana. Pressez bien vos mains vers l'avant. Gardez vos poids sur le cou des doigts de vos mains. Rentrez les épaules dans votre dos. Sellez les bras à la main. Sellez bien vos coudes. Et en gardant les coudes serrées. En gardant le poids sur le devant de vos mains. Descendez la tête au sol. Ou vers le sol. Posez la tête au sol si vous pouvez. Mais gardez bien le poids sur vos mains. Inspirez. Revenez. Et ramenez le pied droit entre vos mains. Tournez. Le pied droit vers l'intérieur. Tournez le pied gauche. Placez-vous pour Trasarita Dandasana. Vous pouvez garder vos mains au sol. Vous pouvez attraper vos chevilles. Ou vous pouvez ramener vos mains sur les poches. Inspirez. Regardez vers l'avant. Expirez. Et tirez-vous vers le sol. Et posez le sol du crâne au sol. Gardez bien du poids dans vos pieds. Tirez les coudes vers l'arrière. Montez les fessiers vers l'autre. Et avez vous sombre ferme, 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 ferme. Inspirez. Redressez votre buse. Ramenez vos mains au sol. Tournez. Des pieds droit vers l'avant. Amenez vos mains de part et d'autre du pied droit. et revenez en allant vous gardant l'esprit. Poussez bien le sol avec vous. Expirez vers l'avant, inspirez par vous vers l'avant, expirez vers le sol et cette fois, posez le ventre au sol. Et tirez vos jambes vers l'arrière. Posez-vous. Et tirez votre jambe droite, roulez la glisse droite vers l'intérieur en gardant la jambe droite bien étirée et bien roulez vers l'intérieur et reposez le pied droit au sol. Faites la même chose avec la jambe gauche. Levez la jambe gauche, roulez la glisse gauche vers l'intérieur et tirez la jambe, roulez la glisse et reposez les pieds. Donc c'est bien le sol avec le dessus de vos pieds. Donc les genoux ne touchent pas le sol. Venez sur vos coudes et avec vos coudes, tirez vers l'arrière. Tirez les gouttes vers l'arrière pour attirer la peau du ventre vers l'avant. Gardez la peau du ventre bien étirée vers l'avant. Maintenant, crochetez les pouces par votre dos. Quand vous crochetez dans votre dos, c'est le haut de votre dos. Inspirez, expirez. Montez vos jambes et montez votre dos. Vous pouvez garder les pieds légèrement séparés pour chaleur à sa main. Donc montez les cuisses à partir de la racine des cuisses. Donc les cuisses ne touchent pas le sol. Continuez à tourner les cuisses vers l'intérieur. Donc c'est à monter davantage l'intérieur de vos cuisses. Maintenant, utilisez la force de vos bras pour bien monter votre dos. Ne poussez pas le ventre sur le sol. Continuez à étirer le ventre en direction de la peau. Changez le crochet de vos pouces. Si vous pouvez joindre vos pieds, joignez vos pieds. Et continuez à monter les jambes. Et expirez. Relâchez. Pliez vos jambes. Et saisissez vos chevilles. Fléchissez vos pieds. On va faire une préparation à davidurasana avant de monter dans la forme classique de la posture. Poussez vos pieds vers l'arrière. Vous voyez, en poussant vos pieds vers l'arrière, soulevez votre dos. Là encore, soyez vigilants à ne pas pousser dans le ventre. Continuez à étirer le ventre. Poussez bien les jambes vers l'arrière. Tirez les épaules vers l'arrière. Montez votre poitrine. Maintenant, pointez vos orteils. Continuez à pousser vers l'arrière. Et commencez à monter vos genoux. Ne laissez pas les genoux s'écarter plus large que votre bassin. Restez sur votre pubis et sur votre ventre. Ne basculez pas sur le pubis. Montez un peu plus les genoux. Ne bloquez pas le souffle. Encore, montez les genoux. Expirez. Relâchez. Relâchez le front au sol. Relâchez le haut de vos fesses. Vous pouvez bouger un peu le bassin à droite, à gauche, pour bien relâcher les fesses. Et étirez bien vos jambes. Et continuez à repousser le sol avec le dessus de vos pieds. Quand vous repoussez le sol avec le dessus de vos pieds, vos genoux se soulevent. Maintenant, rentrez le bas de vos fesses et pressez le pubis au sol. Quand vous pressez le pubis au sol, le bas de votre ventre se décolle légèrement. La peau du ventre touche le sol. Mais on sent que les muscles du ventre s'engagent loin du sol. Repoussez le sol avec vos pieds. Soulevez les genoux loin du sol. Rentrez le bas de vos fesses. Décollez le ventre du sol. Voulez vos épaules vers l'arrière. Et placez vos mains de part et contre de vos côtes pour bouger un garçon. Voulez bien vos épaules vers l'arrière. Continuez à tendre vos jambes. Continuez à rentrer le bas de vos fesses. Inspirez. Expirez. Poussez dans vos mains. Et montez votre pouce. Continuez à tirer les mains vers l'arrière. Gardez les genoux loin du sol. Montez bien le muscle. Encore un peu. Étirez le ventre. Étirez la poitrine. Tendez vos jambes. Rentrez le bas de vos fesses. Et expirez. Revenez. On va faire une deuxième fois. Si ça va défercer le ventre, reculez un peu vos gouts. Donc vous placez vos mains au niveau des côtes basses de la gâchante. Roulez bien vos épaules vers l'arrière. Serrez vos gouts. Les gouts serrés. Les épaules bien dégagées. Continuez à repousser le sol avec vos pieds. Inspirez. Expirez. Poussez dans vos mains. Et montez. Si les bras se tendent, tendez vos bras bien sûr. Mais ne soulevez pas votre bassin. Ne ramenez pas vos épaules vers l'arrière pour vous tendre vos bras. Continuez à tendre vos jambes. Continuez à presser votre bassin au sol. Étirez le ventre. Étirez la poitrine. Regardez vers l'autre. Retirez le ventre vers l'avant. Maintenant, ramenez vos mains au niveau de vos côtes basses. Venez sur vos ordres. Tendez vos jambes. Les genoux ne touchent pas le sol. Rentrez le bas de vos fesses. Le bas du ventre ne touche pas le sol. Regardez droit devant vous. Et maintenant, poussez dans vos mains. Et montez en chatomanga. Poussez bien. Étirez le ventre vers l'avant. Poussez dans vos mains. Et venez dans Adonka Stanz. Étirez bien vos bras. Encore les jambes actives. Étirez le bas de votre dos. Cliez vos jambes. Et venez vous asseoir en Vachstrasana. Dégagez bien la peau des bouteilles. Il y a une brique près. Voyez vos épaules vers l'arrière. Penchez-vous légèrement vers l'arrière. Mettez du poids sur le dessus de vos pieds. En mettant du poids sur le dessus de vos pieds, engagez vos fesses. Ne laissez pas le bus partir vers l'avant et souvenez votre bassin. Maintenant, à partir de la force de vos cuisses, redressez-vous. Écaritez les genoux à la largeur de votre bassin. Les pieds à la largeur de votre genou. Observez comment, quand on est comme ça à genoux, tout le poids du corps a tendance à se placer sur les genoux. Observez comment les pieds sont légers. Et si les pieds sont légers, observez comment les fesses commencent à partir vers l'arrière. Donc choisissez de mettre du poids sur vos pieds. Et quand vous mettez du poids sur vos pieds, observez comment l'arrière des cuisses s'engage. Observez comment les fessiers s'engagent. Engagez bien l'arrière des cuisses. Engagez le bas de vos fesses. Faites l'action de serrer les jambes d'une vers l'autre. Et tirez le ventre. Encore. Et tirez bien votre ventre. En même temps que vous étirez votre ventre, soulevez la cage thoracique. Soulevez les omogates. Soulevez la vôtre. Poids sur les pieds. Bassin d'à l'avant. Montez le ventre. Soulevez les côtes. Soulevez la poitrine. Maintenant, resserrez votre dos. Reserrez bien votre dos. Et tirez-vous vers l'arrière. Mettez les mains sur vos pieds. Et puis, ramenez plus de poids sur vos genoux. Observez bien sûr comment on a ramé les mains sur les pieds. Le poids commence à partir sur les pieds. Gardez le poids sur vos genoux maintenant. Et tirez bien le ventre. Continuez à soulever la poitrine. En soulevez bien la poitrine, regardez vers le dos. Ramenez vos mains au niveau de la poitrine. Et revenez à ces niveaux sur vos tailles. On va aller vers la gouge Vachasana. Vous pouvez placer une brique à l'arrière. Donc là encore, penchez-vous vers l'arrière. Soulevez votre bassin et les redressez. Roulez bien vos épaules vers l'arrière. Gardez du poids dans vos pieds. Poussez votre bassin vers l'avant. Et tirez le ventre et la poitrine. Élargissez la poitrine. Resserrez le haut de votre dos. Et tirez vos bras. Revenez à un moment où je trace un bras. Gardez bien du poids sur vos genoux. Et tirez le ventre et tirez la poitrine. Maintenant, gardez l'arrière que vous avez créée. Et engagez davantage les muscles du dos. Et ramenez les mains au niveau de la poitrine. Vous tenez avec la force de votre dos. Maintenant, roulez vos bras vers l'extérieur. Et tirez vos bras. Et voyez, si vous pouvez ramener vos mains à l'intérieur des genoux. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez répéter. Ou je trace un. Gardez les mains sur vos pieds. Soulevez-vous. Soulevez-vous votre poitrine. Et maintenant, penchez-vous vers l'arrière. Et posez le sauté du crâne sur le support que vous avez choisi. Et inspirez. Revenez. Mettez les mains sur vos hanches. Asseyez-vous sur vos peines. Placez le dos de vos mains sur vos cuisses. Une respiration profonde. Maintenant, vous allez venir vous allonger sur le dos. Mettez vos pieds vers votre bassin. On va commencer le chavouche-tadasane. Pressez bien les pieds dans le sol. Rentrez déjà les épaules dans votre dos. Et soulevez les coupes du dos. Inspirez. Expirez. Poussez avec vos bras. Poussez avec vos pieds entre trois égaux. Tirez les bras vers vos pieds. Et en même temps que vous tirez les bras vers vos pieds, vous laissez pas les genoux partir de l'avant. Ramenez les genoux vers vos pieds. Asseyez bien vos bras. Encore. Voyez, si vous pouvez vous rapprocher un peu de vos pieds, vous pouvez attraper vos chevilles. Tirez les chevilles avec vos mains. Et ramenez les genoux loin de vous. Pressez bien les pieds dans le sol. Et soulevez davantage vos dos. Expirez. Revenez. Relâchez. Vos chevilles. Et reposez votre bassin au sol. Si c'était difficile d'attraper vos chevilles, vous répétez cette variation de la posture. Soit avec le bras entrecroisé, soit en essayant d'attraper les chevilles, mais n'allez pas plus loin. Sinon les autres, on va faire, si c'était plus facile pour vous, on va faire Chircha Chattushka Dasan. On va faire Chircha Chattushka Dasan. Pliez vos jambes. Attrapez vos chevilles. Et reposez vos pieds au sol. Tirez bien les chevilles avec vos mains. Soulevez les côtes du dos. Soulevez les épaules. Inspirez. Expirez. Soulevez votre bassin. Pressez bien les tailles dans le sol. Et là encore. Voyez, continuez à tirer vos chevilles, mais ramenez les jambes vers. Ramenez bien les jambes vers vous. Rentrez les épaules dans votre dos. Maintenant, libérez vos mains. Venez, ramenez vos mains vers vos épaules, comme si on allait faire au-delà de vos rassins. Et venez sur le sommet de votre crâne. Venez presque sur votre foot. Maintenant, laissez vos talons se soulever. Laissez votre bassin descendre. Vous revenez un peu plus sur l'arrière de votre tête. Vous ressaisissez vos chevilles. Et vous revendez. Donc, tirez bien avec vos mains. Repoussez la tête ou le front. Repoussez le sol avec la tête ou le front. Montez votre bassin. Serrez les genoux. Et expirez. Reveillez. Maintenant, on va faire Urdhva Dhanvasan. Donc, ramenez vos mains vers l'arrière. Ramenez vos mains sous vos épaules. Vous pouvez tourner légèrement les doigts vers l'experte. Inspirez. Expirez sous votre bassin. Comme si on faisait juste chatouche par le sang. Et maintenant, poussez dans vos mains. Et venez sur le sommet de votre crâne. Ajustez vos mains si nécessaire. Montez bien votre bassin. Vous faites déjà le pont avec les fesses. Voyez, montez le bassin le plus haut possible. Maintenant, venez un peu plus sur votre front. Et inspirez. Expirez. Poussez dans vos mains. Et tendez vos mains. Si vous pouvez ramener vos pieds vers vous, ramener vos pieds vers vous, gardez le poids sur le tranchant intérieur de vos pieds. Montez davantage de son assin. Équilibrer le poids sur les mains. Équilibrer le poids sur les pieds. Montez encore le pubis. Montez bien dans le pubis. Encore deux respirations profondes. Repoussez le sol avec vos pieds. Repoussez le sol avec vos mains. Vous voyez, si vous pouvez marcher vers vous pour les dernières secondes. Puis, levez vos talons. Revenez sur la tête. Revenez sur vos épaules. Et relâchez. Relâchez vos bras. Relâchez votre dos. Laissez votre dos descendre vers le sol. Et sans bouger vos pieds, commencez à pousser légèrement vos pieds vers l'avant. Quand vous poussez vos pieds vers l'avant, basculez votre bassin et ramenez plus de poids sur le bas de vos dos. Donc, commencez à presser le bas du dos sur le sol. Restez un moment comme ça. Si vous sentez des tensions dans le bas du dos, n'hésitez pas à rester plus longtemps. Un moment, c'est possible. Maintenant, s'il n'y a pas de tension particulière dans le dos, rapprochez vos pieds et ramenez le genou droit. Tirez le genou droit avec vous. Restez. Poussez le pied droit loin de vous. Tirez le genou droit. Reposez. Le pied droit, ramenez le genou gauche vers vous. Tirez bien le genou gauche vers vous. Poussez la ceci gauche loin de vous. Vous nez. Au bout d'un moment, reposez le pied gauche. Ramenez encore vos foils le genou droit vers vous. Mais cette fois, attrapez l'arrière de votre pies. Poussez le setier loin de vous. Tirez avec vos mains, poussez avec la prise. Maintenant, fléchissez bien votre pied, aiguisez votre talon. Et avec le talon bien aiguisé, commencez à lever la jambe. Essayez de garder le genou vers vous. Vous voyez, si vous pouvez tendre la jambe complètement un peu, si le genou s'éloigne, laissez-le s'éloigner un peu, mais le moins possible, continuez à tirer avec vos mains, continuez à pousser avec le pied. Puis, allez-y, si vous pouvez tendre la jambe gauche. Repliez la jambe droite, repliez la jambe gauche. Ramenez le genou gauche vers vous, attrapez l'arrière de la cuisse. Tirez bien le genou gauche. Poussez la cuisse en tournoi. Maintenant, on va encore fléchissez le pied gauche, aiguisez le talon gauche. Et commencez à pousser le talon vers le plafond pour tendre la jambe. Essayez de garder la cuisse près de votre ventre quand vous tendez la jambe. Continuez à pousser la cuisse contre vous. Maintenant, voyez, si vous pouvez tendre la jambe droite, et si vous tendez la jambe droite, cherchez à ramener la glisse droite le plus possible vers le sol. Repliez les deux jambes. Attrapez les deux bords de votre tapis. Déplemez vos pieds, un des les genoux au-dessus de votre bassin. Et maintenant, tendez vos jambes. Pressez bien votre bassin sur le sol. Vous pouvez imaginer, vous mettez des poids sur les plantes de pieds, et vous laissez le poids peser sur vos jambes. Donc, pressez fort le bassin sur le sol. Repliez les deux jambes. Maintenant, ramenez la jambe droite sur le haut du genou. Avec votre main droite, étirez la cuisse droite en direction de votre genou, et commencez à tousser le genou de moi. Si le genou droit est en ligne avec le talon droit, ramenez le genou gauche vers vous. Si le genou droit, voyez beaucoup plus vers l'avant que votre pied droit, restez dans cette phase. Cette phase convient très bien. Mais si vous en avez la possibilité, ramenez le genou gauche vers vous, et attrapez le pied droit avec votre main gauche. Donc, avec votre main gauche, vous tirez le pied droit vers vous, et avec la main droite, vous continuez à pousser le genou droit loin de vous. Maintenant, là encore, pour ceux qui ont plus de mobilité dans le bassin, vous pouvez ramener davantage le pied droit vers vous, et placer le pied droit à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin de vous soulever pour faire cette action, ne le faites pas, pas aujourd'hui. Continuez à bien tisser le genou droit loin de vous, et à tirer le pied droit vers la main gauche. Et encore, pour ceux qui ont plus de facilité, on va faire la forme classique de la posture. Donc, soulevez votre dos, et tirez le bras droit vers l'arrière, et tirez bien le bras, passez le bras derrière la tête, enroulez votre bras, et attrapez le gros orteil droit avec la main droite. Tendez la jambe gauche. Vous pouvez rester là en gardant le pied droit dans le cou gauche, ou vous pouvez étirer le bras gauche. Puis, levez la jambe droite, vous pouvez attraper votre talon, et ramenez le frein sur le pied. Relâchez la jambe. Vous repliez vos deux jambes. Respirez. Ramenez la cheville gauche sur le haut du genou. Et là encore, observez si le genou, vous voyez, va bien vers l'avant, c'est-à-dire si le genou s'aligne avec le pied, ou si le genou reste dirigé vers votre autre. Je vais là encore utiliser votre main pour pousser la cuisse en direction du genou. Si le genou se place à peu près en ligne avec votre cheville, redressez votre genou droit et attrapez le pied gauche avec la main droite. Donc là, vous voyez, avec vos deux mains, vous tirez avec la main droite, le pied gauche, vous poussez avec la main gauche. Vous pouvez rester là, ou si vous voyez que le pied va plus près de la patrie, alors vous pouvez placer le pied gauche à l'intérieur du coude gauche. Vous poussez le pied contre le coude et vous continuez à éloigner le genou. Vous pouvez rester dans cette phase où vous pouvez redresser votre buste, étirer le bras gauche derrière vous, passer le bras derrière la tête, plier le bras et attraper le gros arbre. Vous pouvez rester là, ou tendre la jambe. et vous pouvez éventuellement placer la main droite. Puis, vous tendez la jambe gauche, si vous pouvez attraper le canneau avec vos mains, faites-le, tendez bien la jambe, soumourez votre buste et posez le front sur le pied. Relâchez votre jambe, repliez vos deux jambes à place en s'estime. Respirez. Essayez quelques instants avec le dos sur le sol. Observez les sensations à la fin de cette pratique. Observez les sensations au niveau du souffle. Observez comment toutes ces postures qui ouvrent la cage thoracique qui ont ouvert l'espace de la respiration. Observez les sensations au niveau du mental. C'est des postures puissantes, vivifiantes. ramenez vos mains sur le ventre et relâchez vos jambes. Laissez vos yeux se fermer pour votre shavasana. Si le babibou est sensible, vous pouvez bien sûr placer un support sous vos cuisses, un support sous vos genoux. ... ... ... Utilisez le contact de vos mains sur votre ventre pour vous connecter au rythme de votre respiration. ... ... ... ... ... ... ... ... Gardez la main droite sur votre ventre et placez la main gauche sur votre poitrine, sur votre cœur et avec votre main gauche, cherchez à vous connecter au rythme des bâtiments du cœur. Parfois, il faut un peu déplacer la main pour pouvoir sentir les bâtiments du cœur. ... ... Connectez-nous ainsi aux deux rythmes internes qui sont propres à chacun d'entre nous. Le rythme de la respiration, le rythme de la circulation du sang, ... ... ... ... ... ... ... ... ... Pour l'instant, relâchez vos bras sur les côtés et abandonnez-vous complètement sur le sol. Restez dans votre Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Et si vous choisissez de le relâcher maintenant, étirez votre bras droit derrière vous, repliez vos jambes, roulez sur le côté droit de votre corps, laissez vos yeux s'ouvrir et vous asseoir. Merci et à tous. Namaste.